du coup je vous parlais de ghostwire tokyo donc c'est le nouveau jeu comme tu l'as dit marque de du studio de shinji mikami alors ce que vous voyez là ce sont mes captures des captures maison incroyable je joue comme un demi dieu voilà tout ça pour vous dire que est bien alors est ce que déjà vous souvenez de la communication du jeu parce que c'est vrai que c'est un jeu qui a été dévoilé on sait alors l'univers est vraiment cool enfin était vraiment cool on se demandait à quoi ça allait ressembler comment on y joue et tout ça et finalement on n'avait pas spécialement la réponse et moi c'est ça la communication du jeu une communication purement bethesda c'est magnifique et pour le coup je me suis demandé jusqu'au bout mais qu'est ce qu'on y fait dans ce jeu et ben la réponse elle est toute simple c'est à dire qu'on fait exactement comme dans tous les autres jeux et comme dans tous les autres mondes ouverts voilà donc ça c'est vraiment le truc que je voulais mettre alors forcément ça vous fait pas spécialement rêver quand je vous dis ça oui mais les animations oui alors oui ça on y reviendra après mais mais effectivement bah du coup on est vraiment sur quelque chose d'assez classique c'est à dire qu'on va arriver dans un environnement ouvert alors c'est alors j'ai appris plein de trucs sur le japon déjà pour commencer puisque le jeu se passe à tokyo et donc le jeu se passe notamment dans l'arrondissement de shibuya qui est un arrondissement que voilà j'ai appris des trucs voilà c'est un seul arrondissement mais par contre très clairement le héros du jeu j'ai envie de dire c'est très clairement ce quartier alors je sais pas si c'est finement bien modélisé tout ça tout ça mais en tout cas on s'y croirait on plonge directement dans ce japon envahi de démons et je trouve que au niveau de l'ambiance on est clairement dans quelque chose qui fonctionne hyper hyper bien alors mon cher ami est ce que c'est un jeu d'horreur alors non merci pour la question ghostwire tokyo à chaque fois je si je vous dis ghost of tsushima je voulais dire ghostwire tokyo vous inquiétez alors effectivement c'est une question qu'on peut se poser bethesda l'a pas mal martelé durant sa communication non ghostwire tokyo n'est pas un jeu d'horreur c'est juste un jeu d'action avec des des points horrifiques et encore il ya deux trois jumpscares au sein du jeu mais franchement pas de quoi gueuler sur sa chaise honnêtement ça reste tout à fait jouable pour quelqu'un qui n'a pas forcément l'habitude ça passe au baby boulomètre tout à fait oui de toute façon c'est un jeu d'horreur je n'y joue pas donc vous pouvez être sûr que on est bien là alors en fait c'est un jeu qui donc c'est un jeu d'action forcément et qui propose donc différents pouvoirs déjà pour commencer il ya une histoire un peu sous-jacente qui est un peu aux effes en mode bah en fait il ya un gars qui incorpore ton corps il est à l'intérieur de toi il te parle dans ta tête tu vas l'entendre et donc voilà il ya une espèce de dualité qui se met en place donc c'est un truc assez classique finalement qui qui est pas trop mal je dirais dans les dernières heures de jeu disons que au milieu au début au milieu du jeu tu dis ouais bon c'est c'est un peu anecdotique au fur et à mesure tu dis ouais c'est pas trop mal mais je trouve que le jeu reste assez timide là dessus bon voilà dans la globalité le jeu d'ailleurs reste assez timide concernant son scénario tout ça tout ça donc du coup vous déambulez dans ce pseudo monde ouvert c'est un petit monde ouvert et donc il ya plusieurs activités donc voyez là par exemple sur la carte là c'est une mission secondaire donc ce que je peux faire c'est que je peux y aller et puis je peux la faire tout simplement et le truc qui est assez cool voilà donc comme vous venez de le voir dans le monde ouvert c'est qu'il ya un côté très vertical il ya un gratin et finalement c'est l'une des choses que qui est plutôt très cool du jeu c'est que alors j'ai pas spécialement joué à the evil within mais si j'ai pas de bêtises il avait le visine le personnage n'était pas spécialement maniable c'est un sérieux à l'horreur avec un peu la tradition du personnage 33 tonnes c'est ça et puis en plus on était à la troisième personne donc forcément mettait peut-être un petit peu plus de temps à déplacer et la bonne surprise puisque le personnage se mouvoie de manière assez assez une île et libre voilà et ça c'est vraiment très très cool c'est à dire qu'on va avoir des affrontements contre des créatures donc voilà chose que je n'ai pas précisé du coup le personnage qui incorpore notre notre corps notre subconscient il va nous permettre de nous octroyer des pouvoirs et donc on a plusieurs types de pouvoir on un pouvoir de feu devant d'eau je crois et on a aussi un arc voilà donc l'arsenal est assez assez restreint mais mine de rien on a on a pas mal de pas mal de possibilités on a notamment un pouvoir court ou un pouvoir long ce qui permet de bas de générer une plus forte puissance de feu par exemple ça c'est plutôt pas trop mal mais on est d'accord qu'il n'y a pas de flingue dans le jeu alors oui c'est vrai que j'ai pas précisé effectivement c'est pas un shooter avec des armes vraiment et là c'est vraiment la partie qui moi m'obsède dans le jeu c'est à dire que depuis tout à l'heure vous voyez je il ya l'espèce de main gauche qui balance une goutte orange en fait par terre c'est ce qui vous permet en fait de c'est la vision prédateur j'appelle ça c'est en gros le wallach qui vous permet de regarder autour de vous de détecter les ennemis tout ça tout ça est en fait le jeu est blindé de ce genre de moment c'est à dire que quand tu vas attaquer baton personnage il attendre les mains devant il va faire des gestes tout ça tout ça et quand il va saisir un saisir un coeur de spectre pour le tuer eh bien il va faire un autre geste de main il traste il est avec une espèce de comment dire une espèce de ficelle un peu un peu orangé tout ça tout ça et tous ces mouvements de main tous ces mouvements de main là sont ultra stylé moi je suis rien que ça me donne envie de jouer au jeu vraiment je trouve ça tellement classe quoi alors là vous voyez par exemple pour vous dire tellement le jeu est classique vous voyez il ya un arbre de compétences voilà on est vraiment parce que ça tu vois moi c'est le truc qui peut me gonfler quoi est-ce que c'est pas trop bordélique ou trop au début ça impressionne toujours un peu mais en fait quand tu fais le tri ça va assez vite voilà c'est pas le jeu te prend pas trop la tête avec ça voilà donc là vous voyez là j'ai récupéré un autre pouvoir il fait un geste trop cool est vraiment moi je suis toujours en admiration face à ça alors je pense qu'on va pas tarder à les faire un petit combat bientôt là mais voilà il ya vraiment des choses qui sont super chouette au niveau de la gestuelle du personnage ça je trouve que ça marche super bien et c'est vraiment très très cool alors vrai ce qu'il faut se dire c'est qu'il ya plusieurs types d'ennemis également donc on a des ennemis plus ou moins balèze plus ou moins résistant avec différentes attaques le bestiaire est assez restreint mais je trouve qu'il ya un petit peu de quoi faire si on a à la fois des ennemis qui sont qui sont résistants et costauds d'autres qui vont se protéger avec des parapluies notamment et d'autres qui vont faire apparaître d'autres gros ennemis donc de ce côté là bon ça reste assez classique et tout ça tu peux lire les pensées du chien oui alors voilà c'est comme on est au japon alors d'une il ya un délire avec la bouffe vous le verrez en fin de vidéo voilà il ya tout un wiki sur la bouffe dans le jeu et un autre délire c'est effectivement sur les chiens il ya aussi pas mal de chats qui traînent que tu peux caresser tu peux lire leurs pensées tu peux leur parler en gros voilà donc ça ça reste assez c'est dans c'est dans le délire alors en fait c'est des missions secondaires on va dire c'est des petits objectifs et d'ailleurs ça va me permettre d'enchaîner tout de suite là dessus c'est à dire que le scénario principal bah en fait c'est pas terrible c'est à dire que la ville de tokyo elle est blindée de brouillard et en fait ce que tu dois faire c'est que tu dois purifier au fur et à mesure ce qu'on appelle des portails de tori je sais pas si vous connaissez ce truc là c'est en fait les arches japonaises donc j'ai appris du coup que ça s'appelait des portails de tori formidable et voilà donc là par exemple vous avez un combat voilà pour vous montrer un petit peu ce que ça donne donc là en fait ce qu'il faut faire s'il faut il faut protéger le le shiba parce qu'évidemment c'est que des shibas dans la ville forcément et donc voilà et et comment dire je parlais de quoi oui donc du coup le le scénario principal voilà est pas terrible pour le coup on reste sur quelque chose d'assez classique et en fait le but ça va être de faire reculer le brouillard c'est à dire qu'en fait il ya finalement très peu de missions qui sont un temps soit peu scénarisée alors il ya des dialogues et tout ça mais c'est pas spécialement intéressant mais en plus de ça bah voilà la plupart du temps ça va juste être de purifier des des portails de tori pour faire reculer le brouillard il ya un moment au milieu du jeu c'est que ça est bon tu dis c'est quand même un petit peu la facilité mis à part ça on a tout ce qui est une mission secondaire donc concernant les missions secondaires on est clairement sur quelque chose de on est sur du fedex très très nul voilà pour ne pas vous mentir mais par contre j'avais vu que la trame principal était pas ouf mais les quêtes annexes c'était plus sympa alors en fait l'avantage des quêtes annexes alors je suis en train de dire que c'est du fedex oui c'est du fedex c'est nul mais l'avantage c'est que les quêtes annexes se font très rapidement c'est que c'est pas des trucs prise de tête genre en gros tu vas devoir aller choper machin machin récupérer un truc par ci par là et ensuite tu dois revenir voir le personnage la plupart du temps ça va être plus quelque chose qui va se se mettre comment dire ça va être genre un objectif à la con aller récupérer un truc réseau d'une ligne dans une maison japonaise ça c'est assez stylé alors qu'en général la plupart du temps tu as des esprits qui contrôlent les objets par exemple des esprits malfamés ou tourmentés ils vont être coincés dans des objets est ce que tu peux faire c'est que tu peux les désenvoûter entre guillemets les faire sortir de l'objet ce qui va te permettre de réussir la quête et une fois que la quête elle est terminée en général tu n'as pas besoin de revenir vers la personne qui t'a donné la quête en gros la personne elle va spawn à côté de toi et du coup en fait les missions secondaires c'est un petit peu comme ça tu as des petites activités comme ça genre protéger protéger des personnes pour avoir des âmes tout ça tout ça donc en fait les quêtes secondaires sont nulles mais elles sont pas prises de tête ce qui fait qu'en fait voilà là par exemple ouais c'est plutôt sympa là par exemple vous voyez là c'est un honi donc en fait le honi vous permet de gagner de gagner des compétences qui vous permettent en fait de gagner des compétences simplement ce qu'il faut savoir c'est que depuis tout à l'heure si je récupère des âmes ces âmes elles sont elles sont limitées au nombre de 12 c'est en fait je dois aller dans une cabine téléphonique pour les transférer on vous dit qu'est ce que c'est que ce jeu super chelou c'est comme ça et en fait au début du jeu je me suis dit mais putain c'est super chiant quand je suis dans un bâtiment et qui a pas de cabine téléphonique comment je fais tout ça et en fait c'est juste un moyen pour vous faire revenir régulièrement dans les cabines téléphoniques et ça vous permet en fait de scénariser un petit peu le truc c'est à dire en fait vous vous permettre de passer à des endroits stratégiques voyez là par exemple les gestuels super cool quoi hop grave on va libérer l'énergie et voilà et ça c'est ça ça marche super bien je trouve que c'est un jeu qui me fait de l'oeil depuis un moment et voilà et donc là voilà donc là j'absorbe les énergies et en fait pour je peux en avoir que 12 et ce qui fait que bas au bout des 12 je peux plus en capturer il faut que je passe par une cabine téléphonique pour les transférer donc ça c'est un petit peu chiant mais en fait c'est un passage obligatoire on va dire pour le jeu histoire de vous scénariser un petit peu certains passages parce que c'est vrai que je l'ai pas dit mais en fait le héros il a une une soeur qui est à l'hôpital et donc il se passe l'événement qui se passe évidemment et donc bas son but ça va être de la retrouver donc donc voilà bah écoutez je pense que j'en ai terminé avec le jeu le size de taille de peu nous voir donner quoi on est sur un truc super long alors on est sur un petit jeu ce qu'il faut bien se dire c'est que c'est pas un c'est un triple ea mais certainement très petit budget c'est à dire que moi j'ai terminé en faisant quelques missions secondaires et quelques et en terminant la campagne j'ai terminé en huit heures et demi donc on n'est pas sur quelque chose de très très long encore une fois j'ai encore une fois j'ai pas fait toutes les missions annexes loin de là j'ai dû en faire un quart juste pour voir si au niveau de l'écriture ça passait tout ça pour tester mais voilà on est vraiment sur quelque chose de très très light après ce qu'il faut se dire c'est que je crois que j'ai ouvert la carte une fois dans la vidéo mais on essaie sur voilà sur du fedex il ya beaucoup de beaucoup de petites de petites missions par ci par là mais ce qu'il faut se dire c'est qu'on est vraiment sur quelque chose qui est qui n'est pas prise de tête donc moi c'est ce que je retiens principalement quand tu vois bien est ce que le jeu il n'a pas été pensé en disant on va faire un jeu justement le mec qui va faire des gimmicks avec les mains et tout tu vois est ce que c'est pas parti de ça et après petit à petit ils ont en tout cas moyen un truc qui me fascine dans le jeu c'est vraiment cet aspect de enfin aller dans un tokyo comme ça je sais pas si ça c'est déjà fait mais limite s'il ya des modes qui existent juste pour se trimballer dans les petites ruelles de tokyo comme ça bah franchement ça peut être un super jeu de voyage où je vois là parce que bon c'est un peu évidemment il disait mais ça a l'air quand même super fidèle par rapport aux souvenirs que j'ai de attend la regarde justement je vais me tp à un endroit on va aller au fameux carrefour piéton tu vois qui est ici et justement et ce qui est cool c'est que de temps en temps aussi des petits événements qui se déroulent dans le dans le monde ouvert et c'est plutôt chouette donc là normalement si j'arrive à me tp bientôt parce que j'ai fait n'importe quoi dans la vidéo de gameplay mais si j'arrive à me tp bientôt bah normalement on pourra voir le fameux quartier est vraiment il ya des trucs qui se passent et de temps en temps il ya deux trois deux trois conneries qui se passe dans le monde ouvert et je trouve ça assez assez chouette parce qu'on est on est vraiment dans pour moi le héros c'est pas c'est pas les personnages c'est pas les méchants d'ailleurs j'ai oublié de parler des méchants mais ils sont super anecdotiques c'est vraiment genre on est des méchants pour être des méchants voilà avec une histoire sous-jacente absolument de méchant c'est à dire ma famille est morte machin non je vais me venger tout ça enfin bref c'est on est vraiment sur quelque chose de très très nul de ce côté là mais bon de façon fallait pas attendre le jeu de ce point là on fallait très clair là dessus mais voilà il ya un autre détail que je voulais relever aussi parce que pour moi c'est franchement ultra sensible à ce genre de truc là mais c'est pas un jeu qui te blinde d'ennemis tout le temps que tu vas dans la rue et en vrai t'as pas des tapas des ennemis à tous les coins de rue dans l'émission pareil t'as pas des ennemis tout le temps à chaque fois tu dis un putain c'est bon il ya un combat j'espère que au prochain couloir il y aura pas d'autres ennemis ben en fait c'est bon il n'y a pas d'autres ennemis je trouve que je gère hyper bien ces vagues de ces vagues d'ennemis donc pour le coup je trouve ça assez chouette et on est vraiment sur quelque chose d'assez cool d'autant que voilà si en vrai tu n'as pas envie de faire les les comment dire les affrontements à part de trois affrontements qui sont obligatoires forcément les affrontements de boss dans le scénario en fait tu n'es pas obligé d'affronter les adversaires quoi tu peux juste courir comme un des ratés à partir et ça marche très très bien de ce côté là la da du jeu en plus bon on sent qu'ils aiment bien les reflets le ray tracing à priori fait je pense qu'en ray tracing ça doit être moi j'ai la version pc mais j'ai absolument pas activé le ray tracing pourquoi mais mais voilà et d'ailleurs le jeu j'ai eu du mal à le faire tourner en même temps que obs pour capturer le jeu j'ai dû baisser le jeu en là c'est une capture en 60 fps parce que sinon mon ordinateur n'arrivait pas à suivre le jeu c'est gourmand mais je crois que sur playstation 5 il ya une option en 60 fps si j'ai pas de bêtises donc ça c'est hyper 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 chouette donc là non voilà dès que j'arrête de faire le boulet normalement vous aurez la fameuse rue piétonne et il ya une petite surprise à la fin donc donc voilà non franchement ce que je vais y jouer après la seule question du coup c'est de savoir si je le prends maintenant je pense qu'il va vite baisser à priori parce qu'on me souvient des jeux bethesda si je le prends maintenant sur ps5 ou si j'attends parce qu'il sortira du coup a priori sur le game pass à terme parce que c'est l'exclusivité d'un an ou deux ans je sais plus et en plus si tu me dis qu'il est relativement court du coup moins de 10 heures faut 10 heures à priori c'est cool quoi tu sais tu te dis au moins je tiens ouais tu passes pas 50 heures encore sur un open world à toute idée quoi donc ça ça peut être cool je sais pas ce que tu en branches toi diego est ce que ça doit être tout à fait moi ça ça me branche il a il agréable à jouer baby bull jeu alors le jeu il est vraiment très très cool à regardez voilà là on va au carrefour de shibuya le jeu est très très agréable à jouer comme je vous dis il ya vraiment au niveau des du déplacement du personnage on est vraiment sur quelque chose de très très chouette enfin c'est dynamique ça bouge bien ça il ya aucun problème les combats sont cool alors c'est pas c'est pas un foudre de guerre en termes de combat mais on est vraiment sur quelque chose de très très chouette à la par exemple vous voyez cabine téléphonique et je vais remettre mes âmes donc là c'est un peu n'importe quoi comme truc on est vraiment dans un délire et là c'est un origami donc vraiment on est sûr c'est quelque chose d'assez barré en termes d'ambiance et tout normal videl l'ajudaire tout est censé avoir une statue de chien parce qu'il ya un chien c'est assez connu au japon justement qu'ils ont tué à cet endroit là parce que c'est un chien qui en gros attendait son maître chaque jour à la gare qui rentrait et même quand il est mort en fait le chien revenait chaque jour à la gare il a fini par mourir pas quoi il ya une petite statue là où il ya toujours plein de gens et puis même ce quartier fait ce carrefour en général il est blindé de monde toujours c'est assez impressionnant c'est la fameuse où il ya quatre passages piéton c'est ça et une scène assez culte entre guillemets de façon plus 3 justement où il fait un drift cet endroit là entre entre les gens mais ouais ce quartier il fait ce carrefour en tout cas il est super connu quoi et il m'a l'air vraiment bien en tout cas modéliser il ya un comment dire je sais pas pourquoi on voit ma souris et là donc on a un petit voilà un petit événement qui se passe au milieu de shibuya et là c'est plutôt fin au milieu du quartier c'est plutôt cool franchement il n'y en a pas tout le temps des événements comme ça mais quand il y en a un bah je trouve ça cool avec une ambiance et tout c'est parti c'est scripté genre c'est que ce à cet endroit là où ça parait bien ouais c'est scripté c'est que à cet endroit là mais quand je suis tombé dessus je me suis à chouette je m'attendais pas à ça donc donc voilà c'est non en tout cas c'est une bonne surprise pour ma part c'est un jeu qui bouge bien c'est un jeu qui se se parcourt bien c'est un jeu pas trop prise de tête au niveau de ses missions secondaires même si encore une fois c'est de la mission fedex ultra nul et pas très travaillé mais mais voilà par exemple genre il ya une mission où il ya un fantôme enfin un esprit qui est dans les toilettes et il faut lui ramener deux rouleaux de papier toilette voilà ce genre de mission là pour vous dire un petit peu le niveau mais mais voilà on est moi je trouve que c'est une bonne surprise c'est un jeu qui se parcourt bien et voilà bonne pioche je dirais ok allez mais aussi alors il ya des métros il faut rentrer dedans mais bon là c'est fermé pour le coup mais mais sinon oui tu peux aller dans le métro effectivement un cool et non vraiment il ya au niveau de la ville où est vraiment la ville est très très chouette franchement enfin je veux dire le quartier ultra cool cool cool